Bonjour à toutes et tous. Fabrice et moi, on est vraiment très heureux de lancer cette nouvelle série de rencontres autour de la recherche au GHU et à l'IPNP. Donc vous allez recevoir des invitations pour tous les mardis, midi et demi, tous les deux mois. Donc le prochain, ce sera le 30 novembre. On va bientôt annoncer le prochain thème et qui y interviendra. Et donc de manière un peu systématique, il y aura un aspect recherche clinique et un aspect recherche translationnelle ou plus fondamentale. Oui, l'idée de ces rencontres, c'est vraiment de provoquer de la mixité, de demander aux cliniciens de venir rencontrer des chercheurs et puis de leur parler de leur quotidien, de leur pratique médicale en des termes simples, en expliquant le quotidien, leurs préoccupations et comment la recherche clinique qu'ils développent dans leur service est déployée. Et puis, en miroir, de demander aux chercheurs de présenter leurs travaux, leurs questionnements, leurs envies peut-être d'aller vers une thématique à laquelle ils pensent mais qu'ils n'ont pas encore complètement investiguée. Donc c'est vraiment l'idée d'être simple, d'être didactique et derrière une invitation du speed dating à faire des choses ensemble pour qu'on ait encore plus. On a déjà beaucoup de collaborations ensemble mais pour qu'on en ait encore plus dans le futur. Donc on a prévu pour ces rencontres une formule avec des présentations courtes, d'une dizaine de minutes, suivies par un temps plus long de questions, suivies par un pot dans le lobby, justement pour favoriser vraiment les échanges et les questions et les discussions. Donc voilà, on espère que ça va fonctionner et on compte sur vous tous évidemment, parce que ce n'est pas que sur nous, ça repose beaucoup sur les participants. Je voudrais en profiter pour remercier, voilà, Guillaume Couillard qui arrive pile au moment des remerciements. Donc merci beaucoup à Guillaume, à la direction de l'hôpital de permettre ces rencontres. Merci à Aurélien d'avoir soutenu l'initiative et de nous aider, Aurélien Delas qui est ici présent. Évidemment, la com' avec Florence Patenotte et vous avez remarqué que tout ça va être filmé, donc ça va servir aussi d'animation sur les réseaux sociaux, les sites web, etc. Donc voilà, on espère que ce sera des rencontres qui vont durer dans le temps et qui auront un impact pour tout le monde le plus fort possible. Donc la première intervention sera donnée par Catherine Doyen. Catherine Doyen est pédopsychiatre, elle a aussi une maîtrise de pharmacologie, un DEA de psychopathologie et neurobiologie des comportements et est diplômée en thérapie cognitive et comportementale, formée à la remédiation cognitive au Motsley Hospital. C'est où le Motsley Hospital en fait ? Dans le domaine. Voilà. Et un brevet d'aptitude délivré par les grandes écoles et par l'école des mines. Son activité professionnelle au niveau clinique et scientifique universitaire a démarré à l'hôpital Robert-Debré avec Michel Dugas et ensuite Marie-Christine Moren-Simeoni. Ensuite, Catherine a été praticien hospitalier au centre hospitalier Théophile Roussel, puis à une activité partagée avec Robert-Debré et qui s'appelait encore le centre hospitalier Sainte-Anne. Catherine a ensuite succédé à la chefferie de service à Yves Comtejean, puis à la chefferie de pôle à Bertrand Garnier. Sa spécialisation clinique est dans les troubles du comportement alimentaire, puis dans les troubles du neurodéveloppement, comme vous allez le voir, et de l'identité de genre, avec un intérêt très fort dans le développement d'approches innovantes en remédiation cognitive et en télémédecine. Et avec ça, je vais te donner la parole. Eh bien, merci Thierry et merci Fabrice de cette invitation et je suis honorée de commencer le bal de ces 12h30, je dois dire, et un peu impressionnée, donc j'espère que je tiendrai le temps. Il n'y a que 10 minutes et donc je commence et ce sera assez bref, bien entendu, dans la présentation. Je vais vous parler des troubles du neurodéveloppement. Qu'est-ce qui est important pour un clinicien dans les troubles du neurodéveloppement ? Eh bien, ce sera le repérage précoce et le diagnostic du type de troubles de neurodéveloppement présentés par l'enfant. Pourquoi est-ce important de faire un diagnostic précoce ? Parce qu'il y a un espoir, c'est l'espoir de la plasticité cérébrale et que l'intervention la plus précoce possible permettra, je dirais, de modifier probablement la trajectoire développementale des jeunes sujets. On ne guérit pas d'un trouble du neurodéveloppement, mais on améliore notablement son évolution et son pronostic grâce aux bonnes interventions. C'est presque une urgence développementale, en plus des urgences que nous connaissons en psychiatrie d'une façon générale. Alors, les interventions précoces, elles sont nécessaires, elles vont optimiser le développement cognitif et moteur. Les approches sensorimotrices sont importantes et peuvent être appliquées dès le début de la vie, dès le stade bébé. Les habiletés parentales sont un facteur de protection. Les parents ne sont pas la cause des troubles du neurodéveloppement, ou rarissimement, en tout cas dans nos contrées, on va dire, actuelles, occidentales. Par contre, elles sont un facteur d'évolution positive et donc il faut les soutenir. Enfin, l'objectif de toutes les approches est d'éviter un surhandicap, qu'il soit du registre émotionnel ou du registre de difficultés d'apprentissage ou de formation professionnelle ou autre. Alors, comment on évalue ces enfants ? Bien sûr, on voit les enfants et on voit aussi les parents et surtout, on est bienveillant envers les familles. C'est ce que j'ai appelé l'évaluation holistique. On va demander aux parents comment vont-ils finalement. Et ça, c'est très important. Quels sont leurs besoins ? Et ce que j'aime bien faire, en tout cas dans les consultations, c'est quelles sont vos hypothèses ? Je mets les parents en situation d'être même des chercheurs et de faire des hypothèses parce que de toute façon, la majorité d'entre eux, sauf les plus précaires, c'est vrai. Donc, j'adapte mon échange avec eux. À ce moment-là, ils vont aller chercher sur Internet des informations. Ils ont parfois des informations plus importantes que moi-même. Parfois, ils connaissent des trucs dont je n'ai pas entendu parler. Et donc, j'aime bien leur dire quelles sont vos hypothèses. Et à partir de ce premier échange, on va construire avec eux le processus diagnostique et le processus thérapeutique pour leurs enfants. Et on va aboutir à un diagnostic catégoriel. Je sais que ça, ce n'est pas toujours très consensuel dans nos professions, mais c'est important de savoir quel est le diagnostic du trouble du neurodéveloppement. Et je vous ai mis ici un petit listing. Donc, le handicap intellectuel, le trouble du neurodéveloppement, c'est le retard mental. Ce sont des troubles de la communication, des troubles du langage oral. C'est les troubles du spectre de l'autisme. C'est le déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce sont les troubles spécifiques des apprentissages, les troubles moteurs et autres troubles du neurodéveloppement. Ce petit camembert représente en fait l'activité de mon pôle, qui est un pôle qui a la particularité, je dirais, d'aller de l'enfance à la sénescence. Ce n'est pas très joli, mais il y a des enfants, il y a des adolescents, il y a des adultes, il y a des personnes âgées. Et ça, c'est l'activité. C'est la distribution des diagnostics au sein du pôle 16e en 2019. Et vous voyez que finalement, les trois voies d'entrée qui vont susciter le plus d'actes au sein du pôle, ce sont les psychoses, les troubles de l'humeur et les troubles du développement. Donc, c'est vraiment une catégorie de troubles qu'il faut prendre en compte très précocement, parce que de toute façon, c'est vrai qu'aussi, les psychiatres d'adultes vont rencontrer les jeunes qui ont eu des troubles du développement dans l'enfance, soit parce qu'il y a des complications émotionnelles ou autres, soit parce qu'ils ont des difficultés qui vont se greffer là-dessus en termes de troubles du comportement, de régulation de l'humeur, etc. Donc, il faut intervenir dès que possible, le plus précocement possible, je vous l'ai dit, dès le jeune âge. Maintenant, on espère aussi qu'une intervention quand même à la préadolescence ou à l'adolescence portera aussi ses fruits en termes thérapeutiques. Donc, il y a toujours un espoir d'intervention. Tant que la plasticité cérébrale existe et continue, elle existe longtemps. Je crois que j'avais entendu qu'on a une plasticité cérébrale au moins jusqu'à 70 ans. Donc, on peut faire des prises en charge au moins jusqu'à 70 ans. Au-delà, peut-être qu'il n'y ait plus de sujets d'études, donc je ne sais pas. Les approches sont motrices, vont évoluer. Ça peut être les psychomotriciens qui vont prendre en charge les enfants. Puis après, une approche motrice, ça peut être aussi faire du sport, tout simplement, qui peut contribuer à la santé mentale et à la santé psychiatrique. Les habiletés parentales sont à développer et il faut vraiment s'adapter, bien sûr, à la précarité des parents. Je ne vais pas tenir le même discours sur un trouble du neurodéveloppement, à des parents qui ont une culture, qui maîtrisent la langue française, et à des parents que l'on rencontre souvent dans nos structures de secteurs qui parlent mal la langue ou qui ont des difficultés de compréhension ou d'autres urgences que de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un trouble du neurodéveloppement. L'urgence, c'est manger, avoir un toit, etc. Enfin, pour éviter le surhandicap fonctionnel et émotionnel, il faut souvent associer des prises en charge du registre psychopathologique pour l'anxiété ou la dépression. Alors, comment fait-on ce diagnostic ? Finalement, il est censé être fait dès la ligne 1, c'est-à-dire que le médecin traitant va pouvoir repérer ces troubles et maintenant, grâce au gouvernement, je ne suis pas là pour dire des choses extrêmement positives sur le gouvernement, mais en tout cas, ils ont mis en place les plateformes de coordination et d'orientation qu'on appelle des PCO, et c'est le médecin traitant qui, en repérant précocement les difficultés, va adresser à ces plateformes les enfants qui ont un écart dans leur développement pour faire des bilans un peu spécialisés. Ensuite, il y a les lignes 2, c'est nos CMP, nos centres médico-psychologiques. Il y a d'autres structures qui sont les centres médico-psycho-pédagogiques qui dépendent du médico-social. Ce n'est pas tout à fait la même organisation, ce n'est pas les mêmes budgets, ce ne sont peut-être pas les mêmes formations parfois professionnelles. En tout cas, les professionnels de ligne 2 vont faire des diagnostics simples. Quand on a une dyslexie des orthographies, ça peut être fait sur le lieu d'un CMP, quand il n'y a pas d'autres troubles associés. Et des prises en charge simples, ça peut être une prise en charge orthophonique, quand il reste des orthophonistes dans les CMP, ce qui peut être plus compliqué. Voilà, ça, c'est les niveaux 2. Et puis, les structures de ligne 3, qui sont des structures d'expertise. Par exemple, moi, je m'occupe du centre de diagnostic autisme avec le docteur Aurélie Favé sur le GHU. Il y a aussi sur le GHU un centre expert dans les troubles référents des apprentissages, qui est coordonné par le docteur Laurence Rebelle. Et ces centres experts, on va dire, vont contribuer, bien sûr, au diagnostic complexe, c'est-à-dire quand vraiment il y a beaucoup de comorbidités ou beaucoup de précarité sociale qui compliquent la reconnaissance des troubles. Et ils ont aussi la mission, finalement, de proposer des innovations thérapeutiques. En tout cas, pour le Crédac, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. On ne fait pas que du diagnostic. On veut vraiment accompagner l'innovation thérapeutique dans tous ces états, je dirais. Alors, voici les évaluations que l'on doit faire quand on est un médecin pédopsychiatre qui s'intéresse aux troubles du neurodéveloppement. Ça va être pédiatrique, ça va être l'évaluation des émotions de l'enfant. Je parle d'anxiété, dépression, etc. L'évaluation cognitive qui est très importante, l'évaluation de la famille, comment soutenir au mieux la famille, évaluer la scolarité et comment faire que l'on puisse maintenir l'enfant le plus possible dans un circuit scolaire ordinaire, aménagé ou pas. Parfois, ça ne sera pas possible de le maintenir dans un circuit scolaire. Dans la continuité, il faudra lui proposer des structures très spécialisées, mais on essaie vraiment que ce soit quand il n'y a plus d'autres solutions. Et enfin, les loisirs, puisqu'il faut aussi adapter les loisirs de ses enfants, évaluer les loisirs de ses enfants. J'ai mis juste cette diapo-là pour dire que dans les troubles du neurodéveloppement, il faut faire une photographie du développement et la présenter aux parents et dire à tel instant, voilà ce que l'on comprend du développement de votre enfant. J'ai mis là l'échelle de Wexler, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissez. C'est une échelle qui donne un quotient intellectuel. Et c'est pour dire, on n'est pas là pour dire, cet enfant, il est intelligent ou pas intelligent. On est là pour dire, nous savons qu'il est intelligent, mais nous voulons savoir exactement comment il utilise son intelligence et dans quel domaine. Et vous voyez que cette échelle, moi, je trouve que c'est un outil formidable que tout le monde devrait connaître, tous les psychiatres devraient la connaître. Il y en a d'autres, bien sûr, là, moi, je parle vraiment de façon un petit peu personnelle ici, mais en tout cas, pour les programmes thérapeutiques un peu spécialisés, cette échelle de Wexler qui donne des quotients intellectuelles va nous donner les forces des enfants dans certains domaines sur lesquels on va s'appuyer pour la prise en charge des troubles du neurodéveloppement. Alors, la thérapeutique, finalement, j'ai mis à gauche ce qui est l'ICI, et maintenant, je dirais, l'orthophonie, la psychomotricité, l'ergothérapie, les thérapies du développement avec de nouvelles approches, notamment dans les troubles du spectre de l'autisme, l'utilisation de la communication améliorée, c'est l'utilisation de pictogrammes ou de signes, ou de langue des signes pour les enfants qu'on les trouve du langage, et la psychothérapie sous toutes ses formes, sous toutes ses déclinaisons et orientations thérapeutiques. Et puis, finalement, demain, qu'est-ce qui peut exister, qui existe déjà et qui va potentialiser toutes ces thérapeutiques qui vont être proposées au sein de nos structures ? J'ai mis de façon un peu anecdotique la correction de l'information visuospatiale et des lunettes qui aident à lire les enfants, aider les dyslexies, les orthographies. Le triple P, c'est la parentalité positive, comment aider les parents à être dans une pratique parentale positive, l'éducation thérapeutique du patient, la TMS, la stimulation transgradienne, qui existe, il y a quelques études expérimentales, c'est très expérimental, ça le reste, mais tout ça peut être utilisé. Et puis, surtout, l'inclusion et la réhabilitation, la réhabilitation au sens de la remédiation cognitive. Vous avez vu, j'aime beaucoup l'échelle de Vexler, j'aime beaucoup tous les processus neuropsychologiques, et je pense qu'en proposant certaines actions de remédiation cognitive, on aide beaucoup ces enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. Et le futur, la médecine de précision, je vous ai juste mis cet encart et cette étude qui montre que les troubles du neurodéveloppement ne sont pas au cœur, pour l'instant, des recherches pour implémenter la médecine de précision. Ça veut dire que, par exemple, pour moi, l'intérêt de la médecine de précision, parce que je n'ai pas parlé des traitements médicamenteux, vous voyez, je l'ai oublié, pourtant je prescris, j'aimerais bien savoir plus tard quels sont les enfants qui vont répondre au traitement par méthylphénidate, et ceux qui ne répondront pas, pour ne pas perdre du temps, pour ne pas les exposer à des effets secondaires particuliers. Et donc, la médecine de précision, c'est aussi l'avenir, à mon avis, pour la pédopsychiatrie. Et pour terminer, juste cette diapositive qui élargit le thème des troubles du neurodéveloppement à la psychiatrie en général, pour dire qu'il n'y a pas que nous, en France, qui nous plaignons de ne pas avoir de moyens. Voilà, je suis tombée par hasard un peu sur cette brochure qui vient du centre Anne-la-Freude. Et l'intérêt, pour moi, de cette diapo, c'est de dire, par exemple, dans les 10%, ça veut dire que 10% des pères, pères, P-E-R-E, paternels, des pères sont en difficulté à la naissance de leur enfant, expérimentent des difficultés socio-émotionnelles et qu'il faut aussi porter attention aux pères, et pas qu'aux mères, simplement. Et l'autre, c'est le coût. Et bien là, en Angleterre, vous voyez, à peu près, il y a 2 euros de livres, un peu plus de 2 euros, on va dire, qui sont consacrés à la recherche pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. J'ai entendu ce matin Marion Le Boyer qui disait qu'en France, c'était 40 centimes d'euros pour la psychiatrie en général. Donc, ce n'est vraiment pas beaucoup. On a besoin de sous. Peut-être que M. Macron, ce soir, va nous en donner beaucoup. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Catherine. C'est exposé très clair. Je suis très heureux d'introduire aujourd'hui Alessandra Pirani. Alessandra, comme son nom, l'indique peut-être d'origine italienne. Elle a commencé sa carrière à Florence. Je pense qu'on peut la définir comme une biologiste du développement et une biologiste moléculaire à orientation génétique. Elle a un parcours absolument remarquable avec deux thèses de sciences. C'est la première à Florence, je l'ai dit. La deuxième ensuite à Paris 11. Elle dirige aujourd'hui une unité de recherche ici à l'IPNP co-affiliée avec l'Institut Imagine. Il s'appelle Génétique du développement du cortex cérébral et dans lequel des travaux portent sur l'étude des populations neuronales transitoires dans le développement du cortex cérébral et dans les pathologies et dans l'évolution du cortex. Donc après ces deux doctorats, Florence et à Paris 11, Alessandra a suivi une formation postdoctorale dans des établissements absolument remarquables de notoriété internationale et puis en particulier à l'étranger avec un passage à Rockefeller University, ensuite à l'Institut Curie, ensuite à Columbia, avec un goût particulier pour New York et avant de revenir à l'École Normale Supérieure. Elle a dirigé un groupe à l'Institut Jacques Mounod où elle a eu un certain nombre de prix, notamment un groupe CNRS ATIP, le prix de la mairie de Paris et le prix Foulon de l'Académie des Sciences avant de rejoindre ici l'IPNP Imagine. Alessandra, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler de ta recherche. Merci Fabrice pour cette introduction. Je vais l'avoir un masque parce que je commence à être en hypoxie. Donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, bien que parler après, c'est un tout petit peu difficile en étant un scientifique et pas vraiment aussi lié à la pathologie, mais je vais essayer de vous montrer comment la recherche peut aider à comprendre la pathologie. Donc, notre laboratoire, comme Fabrice a dit, est localisé à deux endroits, donc à l'Institut de Nourosens et Psychiatrie et à l'Institut Imagine, donc dans deux arrondissements de Paris. Et en fait, est composé de différents corps de métiers qui vont des chercheurs et des ingénieurs, mais aussi des médecins et bien évidemment des étudiants et des post-docs. Et donc, le développement du système nerveux passe à travers plusieurs étapes. De la prolifération des progéniteurs dans un tissu qui est non différencié, à la formation des neurones qui vont souvent devoir aller très loin de leur site de génération et migrer vers leur localisation finale. Et là, ces neurones vont se connecter pour former des circuits nerveux fonctionnels. Et au cours du développement, toutes ces étapes peuvent être altérées dans la pathologie pour aboutir à la formation d'un circuit mal formé. Donc, ce que notre laboratoire s'intéresse a une population de neurones, en fait, différentes populations de neurones qui sont un peu particuliers, car ils sont les premiers à être nés au cours du développement, donc à des stades vraiment très précoces. Et ils ont trois caractéristiques un peu spéciales. D'une part, qu'elles migrent très loin de leur site de génération. D'autre part, que pendant leur migration, ou bien quand ils arrivent sur place, produisent des signaux et donc ils influencent les cellules adjacentes. Et la troisième caractéristique, c'est qu'en fait, à la fin du développement, elles disparaissent complètement. Donc, elles meurent. Et donc, nos approches sont multiples. Ils vont donc de l'analyse moléculaire au niveau cellule par cellule à l'analyse histologique des cerveaux, des patients ou d'animaux mutants en précision, à la fois à utiliser et à essayer de regarder la fonction des certains gènes qui sont mutés d'une certaine pathologie par sur-expression chez l'embryon de souris, avec un système un peu particulier, et aller jusqu'à la fonction de ces gènes ou les altérations de ces gènes sur le comportement animal. Et donc, il faut retenir que ces cellules sur lesquelles on travaille ont la caractéristique de produire des signaux pendant leur migration et qu'à la fin du développement, elles doivent disparaître. Et donc, je vais vous dire pour quelles raisons elles migrent, elles produisent des signaux et pourquoi elles doivent mourir. Et donc, nos projets sont en général sur la fonction des ces neurones au cours du développement, au cours de l'évolution parce qu'ils ont augmenté un nombre et un sous-type dans les espèces comme les primates et les défauts de leur développement vont aboutir à quelque chose qui rassemble la pathologie humaine. Donc, les premières populations qui étaient connues sont les cellules des caractéristiques dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler qui avaient été caractérisées par caractéristiques par caractéristiques de grands neurobiologistes enfin, neuroanatomistes très connus il y a une centaine d'années. Et c'était connu que cette cellule était très importante pour la formation des couches du cortex cérébral à travers l'expression de la protéine riline dont beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu parler parce qu'elle est trouvée nutée les sanitations associées avec plusieurs pathologies. Donc, ces cellules n'ont pas seulement cette fonction-là donc régulant la lamination du cortex cérébral mais ont aussi énormément d'autres fonctions tout le long du développement du système nerveux et notamment aussi à la fin du développement quand les synapses sont formées. Et ce que nous avons travaillé beaucoup c'est sur comment cette cellule migre dans les cerveaux et nous avons montré qu'elle se distribue de façon très précise de différentes sous-populations et cette distribution est très importante pour le développement du cortex cérébral. Donc, ce que je vais vous dire rapidement c'est deux petites histoires. D'une part c'est pourquoi cette cellule différente et si juste en couleur les vertes les rouges et les bleus doivent être positionnées à la surface du cortex cérébral en développement de ces façons aussi précises et d'autre part pourquoi cette cellule doit mourir à la fin du développement. Donc, les premiers nous on travaille essentiellement sur la génétique chez la souris et donc nous avons fait deux modèles donc les premiers que je vais vous montrer sont les modèles dans lesquels leur distribution est altérée et ça c'est un projet qui avait été commencé avec Thierry il y a longtemps quand on était encore à l'Institut mon nom avec Mélissa et nous avons continué maintenant avec Anne et l'équipe de Mario d'Hilkrebs et donc avec Gwen et d'autre part un deuxième modèle qui est eux aussi un modèle qu'on a étudié à travers une collaboration avec un autre membre de l'ITMP qui est donc le laboratoire de Maria Cecilia Angulo et qui nous permet aussi de collaborer avec d'autres à l'extérieur mais en tout cas je vais vous parler de ces deux-là qui sont deux exemples de collaboration à l'intérieur de chaque institut et aussi on espère avec la clinique donc le premier modèle comme je vous ai dit c'est sur la fonction de la distribution bien spécifique de ces trois types de cellules des caractes à la surface du cortex cérébral et donc quand on altère leur migration et donc leur distribution je ne peux pas vous montrer pour quelles raisons le résultat est que ces souris ont des aires associatives donc des aires d'ordre supérieur plus grandes et donc Anne et Gwen ont analysé les comportements de cette souris et elles ont pu montrer qu'en fait il y a dans différents tests donc dans les Elevated Plasmase les souris mutantes ont un défaut d'anxiété en fait elles sont moins anxieuses que les souris sauvages et cet effet n'est pas altéré par la subministration pédale adolescence des cannabinoïdes et par contre dans le test du fear conditioning les souris mutantes donc qui ont des aires associatives plus grandes sont capables ont une activité meilleure enfin ils ont une meilleure mémoire associative dans ce paradigme et normalement dans la subministration du THC pendant l'adolescence c'était fait donc l'acquisition dans ces tests de fear conditioning est diminuée par les traitements au THC et dans les souris mutantes donc ils ont des aires plus grandes cet effet est aboli donc en conclusion dans ces modèles nous avons pu montrer que le fait d'avoir des aires associatives particulières plus grandes ceci est associé avec des défauts de l'apprentissage ceci permet enfin prévient en fait l'effet du THC il y a des différences mâles-femelles et je ne peux pas aller dans les détails mais beaucoup de gènes qui sont liés à la formation de la synapse donc à des stades très tardifs du développement embryonnaire et qui sont maintenant dont les mutations sont associées à certaines pathologies et notamment la scyptophronie sont un espèce dans ces cellules très tôt et elles ont des défauts pas seulement de formation des synapses mais aussi de migration cellulaire à des stades très précoces au cours du développement donc je vous montre maintenant le deuxième modèle donc c'est les modèles dans lesquels avec Massé on a pu montrer qu'on a empêché la mort d'une de ces populations transitoires et donc qu'est-ce qui se passe dans cet animal et pour que raison on s'est intéressé à ça c'est parce qu'en fait dans plusieurs pathologies ça avait été suggéré que la persistance donc la non-mort de ces cellules des caritus était associée avec la pathologie et c'était surtout des pathologies de ma formation corticale qui avaient en commun des crises d'épilepsie ça c'est aussi dû à un problème pas seulement du cortex du nez cortex mais aussi de l'hippocampe pour lesquels je ne vais pas aller dans les détails mais je pense que c'est important de retenir c'est qu'en fait cette cellule car elle produit ces signaux en continu il faut qu'à la fin du développement ces signaux soient éliminés parce que sinon on aboutit à un circuit aberrant et donc je vais vous vous laisser avec peut-être pour la discussion une petite hypothèse de ce qu'on pense notre travail peut aider à la compréhension des différentes pathologies donc neurologiques et psychiatriques c'est que des défauts du développement de cette cellule transitoire à des stades très précoces au cours du développement peuvent aboutir après en fonction du défaut du développement de cette cellule à des pathologies plus ou moins sévères qui vont donc des malformations corticales plus sévères aboutissant à l'épilexie jusqu'à peut-être une prédisposition à la disons pas schizophrénie mais en tout cas des pathologies qui ont des altérations de certains comportements psychiatriques et qui est peut-être tout ça est dû à une sorte de modèle de double hits ça veut dire que nous avons d'abord une prédisposition génétique qui est dans l'épilepsie et dans la schizophrénie qui après est déclenchée plus tardivement et qui implique ces neurones transitoires donc pour terminer les mécanismes moléculaires qui pourraient être sous-jacents à certaines pathologies et donc bien loin de la clinique et c'est comme ça qu'on essaye de participer je vous remercie j'avais une première question pour Catherine il marche le micro ou pas ? ouais ça marche quelque chose que tu avais sur une de tes dernières diapositives ce qui concerne le neurofeedback TDMS etc qu'est-ce que qu'est-ce qu'on sait de ce que ça produit comme effet et qu'est-ce qu'on arrive à corriger qu'est-ce qu'on arrive à améliorer avec avec ces approches bon alors on va être modeste ce sont des des pistes plutôt expérimentales alors plus ou moins expérimentales selon les deux les deux approches pour le neurofeedback donc c'est c'est une approche qui est intéressante pour les enfants si on n'a pas envie d'utiliser pour les enfants qui ont un déficit de l'attention je précise sans autres troubles comorbides et c'est le neurofeedback ça c'est avec l'enregistrement EEG ça permet aux jeunes sur un écran via des des petites scénettes ludiques de contrôler son attention enfin ça c'est le c'est le principe thérapeutique des études ont montré une relative efficacité entre guillemets mais pour l'instant on ne sait pas vraiment versus dans des essais randomisés contrôlés je dirais versus des groupes non cliniques ou avec d'autres approches on ne sait pas si vraiment il y a cet intérêt vraiment spécifique au delà d'un effet on va dire placebo par exemple donc pour l'instant le neurofeedback il semble intéressant il y a des familles que ça intéresse ceci dit ça a un coût donc ça limite quand même l'accès à ce type de soins pour les enfants avec un TDAH à prédominance trouve de l'attention moi ce que je ne le préconise pas spécialement dans le suivi des enfants TDAH néanmoins si les parents veulent y avoir accès je leur dis en tout cas ça ne fait pas de mal il n'y a pas d'effet secondaire et ça peut être éventuellement bénéfique mais vraiment ce n'est pas encore consensuel les études vont plutôt dans le sens d'une tendance ça a un intérêt mais on ne l'utilise pas en routine ça c'est pour le neurofeedback mais il y a quand même beaucoup de laboratoires qui s'y intéressent et qui veulent poursuivre ces évaluations pour la TMS alors là c'est vraiment très très j'ai relu dernièrement un peu les publications en tout cas dans le cadre des troubles du neurodéveloppement là c'est encore très expérimental surtout pour les enfants et dans les troubles du neurodéveloppement pour le TDAH pour l'autisme le syndrome de Gilles de la Tourette les tiques et puis la dyslexie des orthographies donc expérimentale et l'intérêt éventuel clinique qu'il y aurait ce serait autour de ce qui est la motricité ce qui ne nous étonne pas vu l'intérêt de la TMS il me semble pour les TOC les troubles obsessionnels compulsifs notamment et ça améliorerait un peu tous les comportements stéréotypés et répétitifs des enfants par exemple avec autisme mais c'est vraiment expérimental on ne l'utilise pas en routine on ne sait pas si l'effet est durable entre guillemets voilà donc c'est peut-être l'avenir on le verra plus tard peut-être allez Sandra moi j'ai une question enfin j'ai deux questions concernant le modèle la première c'est est-ce que vous avez des modèles animaux dans lesquels il y a une persistance de ces populations neuronales transitoires qui sont des modèles spontanés et qui ne sont pas des modèles actifs non ok j'ai la souris non bien que ce n'est pas si clair que ça parce que dans les modèles les Riller en fait donc qui est le mutant pour le gène Rilin qui est important pour la lamination il y a des vieux papiers qui disaient qu'il y avait plus de cellules de caritus mais bon l'utilisation de certains marqueurs qui est peut-être pas si clair qu'est ça à l'heure actuelle et donc il faudrait les refaire mais c'est possible que dans cet animal qu'il y ait un mutant spontané et dans ton approche dans les animaux que vous construisez est-ce que vous avez la possibilité à différents moments de l'évolution prénatale ou post-natale de faire de supprimer ces populations transitoires ouais donc ça on n'a pas pu encore le faire parce qu'on a des systèmes génétiques qui nous permettent vraiment de marquer et de cibler vraiment qu'est cette cellule-là mais pour l'instant on n'a pas un système qui serait inductible seulement à des âges post-natales elles sont targetées du départ et donc on peut faire des systèmes génétiques intersectionnelles mais on n'a pas vraiment encore pu faire d'autres modèles animaux c'est possible de le faire mais pour l'instant on n'a pas éventuellement avec des virus merci beaucoup Catherine merci beaucoup Alessandra je suis très content parce que je travaille avec chacune d'entre vous de manière séparée mais c'est bien de vous avoir ensemble toutes les deux j'avais pas tellement de questions sur le fond parce qu'on a l'occasion déjà de discuter ensemble plusieurs reprises mais il y avait quelque chose qui me surprenait Catherine dans les chiffres que vous montriez c'est-à-dire que sur le pôle vous avez une grosse fraction de patients qui ont des TND des troubles neurodévelopmentaux or ça j'avais encadré une thèse d'une étudiante il y a deux ans on avait essayé de reprendre les chiffres à l'échelle du GHU et en fait la fraction était moindre et je me pose la question de savoir si c'est pas parce que les collègues psychiatres de l'adulte sont moins formés au repérage des troubles du neurodéveloppement et comme le disait Alessandra c'est-à-dire qu'il y a une évolution des troubles qui passent probablement pour des schizophrénies pour des troubles dépressifs qui en fait sont des troubles du neurodéveloppement mal diagnostiqués à l'âge adulte et donc on a probablement quelque chose comme ça à savoir mieux repérer en tant que psychiatre de l'adulte et là-dessus je pense que c'est important d'avoir le lien avec les pédopsychiatres Oui moi-même j'ai été surprise par le chiffre entre guillemets et en sachant que peut-être il y a un petit biais c'est qu'il y a un centre de diagnostic autisme donc peut-être les chiffres sont un peu augmentés mais néanmoins non puisque il y a aussi je l'ai vu la distribution selon les âges aussi qu'il y a un certain nombre de collègues maintenant qui diagnostiquent mieux les troubles du neurodéveloppement alors on a une petite orientation dans le pôle pour ça c'est vrai donc ça facilite on essaie de former les professionnels et les sensibiliser et cette réunion est l'occasion aussi de parler des troubles du neurodéveloppement je dirais de l'enfance à l'âge adulte donc voilà en tout cas il y a une formation on met en place une plateforme de formation pour sensibiliser les professionnels adultes aux troubles du neurodéveloppement dont on pourra vous donner les coordonnées si vous voulez intérieurement et pour faire le lien justement effectivement entre la clinique et puis les études que vous montrez qui sont tout à fait passionnantes est-ce que les souris ont une augmentation du périmètre crânien quand leurs neurones ne décèdent pas en fait non parce que bon c'est ce qu'on a regardé en tout cas en post-natal parce que le par rapport au nombre total par rapport au nombre total de neurones est quand même très très petite donc c'est possible qu'il y a une minimale augmentation mais elle n'est pas détectée ceci dit je pense que ce qui est intéressant chez les autistes justement c'est le fait, et c'est ce que j'avais compris moi-même, mais peut-être je me trompe c'est que les patients ont soi-disant plus de neurones au début donc à la naissance mais qu'après cette augmentation du nombre de neurones n'est pas retrouvés plus tard donc il y a une perte ou une dégénérescence je ne sais pas si c'est ce que vous pensez aussi donc est-ce qu'il y aurait plus de neurones au départ dû à des mécanismes justement au cours du développement d'avoir produit trop de neurones mais qu'après il y a une dégénérescence la réponse exacte et peut-être pas scientifique en tout cas moi j'ai toujours été étonnée parce qu'on dit qu'il peut y avoir une augmentation de périmètre crânien chez les jeunes avec autisme c'est pas si fréquent que ça enfin on le retrouve pas de façon systématique et en tout cas en tout cas quand t'as trop de neurones peut-être en tout cas c'est un défaut de connectivité je sais pas où est la difficulté d'où l'intérêt de la recherche c'est comment s'établissent les synapses et tous vos travaux pour ça sont très intéressants c'est l'autisme et les troubles du neurodéveloppement sont probablement aussi des problèmes de connectivité interneuronale et des synapses et c'est ça qu'il faut explorer donc voilà mais j'ai pas la réponse spécifique ils ont pas tous une macrocrânie nos jeunes avec autisme ça c'est sûr j'avais une question pour toi Alessandra sur t'as mentionné je crois que c'était avec le modèle E-Bot qui avait qui avait une différence mâle-femelle mais t'es passé assez vite tu peux commenter là-dessus écoute les défauts qu'on voit même dans l'anxiété n'est pas retrouvé chez les femelles après il y a des choses aussi dans les five choices si je me souviens bien entre les femelles et les mâles il y a plusieurs ou bien dans les PPI et c'est pas exactement les mêmes différents chez les mâles et les femelles et ça on les a aussi dans d'autres communautants dans lesquels les mâles et les femelles se comportent différemment donc il n'y a pas de d'études encore qui ont montré que les cellules transitoires sont différentes entre les mâles et les femelles mais clairement quand dans l'inter à l'heure de développement ça ne fonctionne pas de la même façon une chose que ça a été montré qu'il y a des différences du nombre des cellules des carretus en fonction du traitement hormonal pardon du traitement hormonal donc c'est possible aussi que ça ça puisse jouer un rôle oui bonjour merci j'ai une question à la fois pour les deux Alexandra et Catherine ça porte sur la plasticité cérébrale 70 ans c'est probablement un extrême et on est plutôt autour des 20 ans pour la fin de la plasticité cérébrale est-ce qu'il y a des moyens des interventions thérapeutiques pharmacologiques pour réouvrir cette plasticité après et finalement faire des interventions alors les interventions médicales pharmacologiques moi je ne les connais pas pour l'instant mais on peut imaginer quand même que par exemple un traitement par psychostimulant le méthylphénidate peut être une thérapeutique potentialisatrice d'autres approches thérapeutiques classiques qu'on utilise en routine qui vont elles vont on va dire essayer de jouer sur cette plasticité cérébrale c'est à dire moi j'entends stimuler le développement d'une façon autre que celle qui est on va dire naturelle sans traitement particulier donc j'en connais pas plus que ça il y a peut-être des gens dans l'assemblée Boris peut-être qui est un grand spécialiste nous dira peut-être mais j'imagine plutôt que des traitements médicamenteux peuvent potentialiser les approches thérapeutiques j'en connais pas d'autres franchement les psychostimulants c'est très décrié mais c'est vraiment un outil formidable thérapeutique dans les bonnes indications et les bons suivis et ce n'est pas réservé qu'aux enfants avec un déficit de l'attention et une hyperactivité dans les troubles du neurodéveloppement simple type même troubles des apprentissages ça peut être utilisé il y a Takaro Hensch qui est un chercheur à Boston qui a travaillé sur les ouvertures de fenêtres de maturation cérébrale il peut réouvrir les fenêtres en modifiant l'expression de certains gènes et en fait apparemment la période de maturation cérébrale est elle-même codée génétiquement donc peut-être là il y a des pistes de réouvrir la période de maturation cérébrale de faire des interventions et ensuite de laisser se refermer avec une sorte de correction de la maturation mais c'est très très préliminaire à ma connaissance il n'y a pas d'essai en vraie vie Si je peux juste ajouter quelque chose je pense que chez les autistes par exemple ça a été plutôt décrit que la maturation cérébrale ne se fait pas donc il y a plutôt des épines ou en tout cas une synaptogénèse qui reste immature et donc ça serait plutôt le contraire éventuellement en termes de traitement pour clôturer cette immaturité enfin cette synaptogénèse qui n'est pas et donc cette plasticité qui n'est pas fermée et moi j'avais par contre une question pour vous et qui était parce que ça a été montré j'imagine dans plusieurs pathologies dans lesquelles il y a des interventions qui permettent comme dans le cas du membre fantôme d'échanger en fait avec d'autres stimuli l'organisation des aires corticales ou en tout cas de faire de la réhabilitation due à des changements d'aires corticales ou en tout cas des réponses à différents stimuli est-ce qu'on sait si dans les interventions dont vous avez parlé au départ avec Thierry soit à travers la stimulation soit à travers la réactivation de certains processus avec la TMS ou autre chose on a un changement d'aires corticales soit disant des réponses qui pourraient être dépendantes alors spécifiquement je ne sais pas pour le neurofeedback et la TMS pour être sincère mais je sais que son nom m'échappe son prénom m'échappe c'est Motron parlait de des réorganisations corticales grâce aux prises en charge alors éducatives mais voilà après il n'y a pas de démonstration scientifique et d'imagerie spécifique enfin il y en a peut-être une fois de plus je ne sais pas mais moi ça m'avait frappée et en fait c'est ça qui est intéressant c'est qu'effectivement l'idée c'est de il y a un défaut de connectivité dans la transmission chez ces jeunes sujets et donc c'est comment réorganiser réattribuer des réassignations corticales différentes et c'est ça la stimulation diverse et variée mais la stimulation c'est aussi par le jeu tout simplement quand on fait jouer un enfant avec un jeu particulier qui va travailler sur son attention sur sa mémorisation on va aider peut-être à une réassignation corticale mais je n'en sais pas plus que ça je ne suis qu'à niveau clinique bonjour c'est une réassignation sur des réassignation sur les réassignations qu'il avait pu obtenir comme de la part de la salle pétrière et pour l'instant on avait trouvé on avait trouvé qu'il y avait une augmentation des cellules mais car tout ce qui est contrôle n'est pas le même âge que les résections des patients on s'est aussi rendu compte que les cellules qui expriment la réline diminuent au cours du temps et donc il faut vraiment refaire l'étude avec des contrôles bien précis et vraiment à la même âge et l'autre chose une chose par contre qui semble assez claire c'est bien qu'il y a vraiment très peu de spécimens enfin de résection c'est qu'il y a plus de cellules de réline positif dans certains cas dans l'hippocampe des HS mais on n'en a pas assez pour faire vraiment une statistique pour l'instant donc c'est un cours mais on n'a pas encore les résultats vraiment clairs merci merci beaucoup encore merci Alessandra merci Catherine et donc merci à vous tous qui êtes venus aujourd'hui on espère vous voir encore plus nombreux le 30 novembre on va bientôt annoncer la deuxième thématique et les invités donc voilà comme on dit stay tuned au mardi midi 30 de la recherche et on espère que ça vous aura tous intéressés et si vous avez des suggestions pour encore améliorer la formule vous nous écrivez vous écrivez à Florence et vous nous dites voilà comment vous pensez qu'on pourrait elle n'est pas submergée de mails nous non plus d'ailleurs et donc voilà merci il y a un pot qui nous attend au niveau du lobby merci à tous 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 merci à tous